Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Moi aussi. Alors, bienvenue, je suis Yussef Dalloev de la chaîne J-Communix TV. Aujourd'hui, on va voir une activité de langue. Il s'agit de la conjugaison. Oui, le passé composé. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre livre à nous le français de CM1 à la page 120. Et suivez avec monsieur. Alors, vous y êtes. Vous êtes à la page 120 à nous, la lecture de la classe CM1 de 4e année primaire. Alors, conjugaison. Vous avez donc le passé composé. C'est un cours très important pour vous, mes chers élèves de 4e année primaire et d'autres élèves aussi. Alors, on va décomposer notre leçon en trois grandes parties. « Je découvre ». Voilà, vous avez donc ce grand tableau. Je retiens et je m'entraîne. Trois grandes parties pour cette leçon. On va bien comprendre qu'est-ce que c'est le passé composé, comment conjuguer les verbes au passé composé avec l'oxy « avoir » et l'oxy « être ». Quelle est la différence entre les deux ? Alors, on va commencer tout de suite. Alors, restez connectés avec moi. On va commencer maintenant la leçon. Alors, nous sommes dans le cours de conjugaison. Alors, vous y êtes. Vous êtes à la page 120. Notre cours, c'est le passé composé. On va voir, je découvre. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Il nous demande d'observer le tableau suivant et répond aux questions. Alors, d'abord, il faut observer bien ce tableau. Il se compose entre des verbes et des pronoms personnels-sujets. Il y a une petite faute ici, « finir, venir, non ». Alors, on doit supprimer « finir » ici. Alors, on doit mettre à sa place le verbe « venir ». Alors, voilà le verbe « venir ». Alors, un petit rappel, le verbe « pleurer », c'est un verbe de premier groupe. « Donner » aussi, c'est un verbe de premier groupe. « Aller », non, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe « venir », oui, c'est un verbe de troisième groupe. « Prendre », c'est un verbe de troisième groupe. « Voir », « partir », « avoir », « être », « faire », tout ça, ce sont des verbes de troisième groupe. Attention, « avoir », « être », il peut jouer deux rôles, soit l'auxiliaire, soit le verbe, soit un verbe, soit un auxiliaire. Alors, voici la liste des verbes. « Pleurer », « donner », « aller », « venir », « prendre », « voir », « partir », « avoir », « être », « faire ». Voici la liste des pronoms personnels-sujets que vous connaissez. « Je », « je », « j'apostrophe », « tu », « il », « elle », « en », « nous », « vous », « il » avec « s », « elle » avec « s ». Ce sont des pronoms personnels-sujets. Alors, dans ce tableau, il y a des verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire « avoir », comme l'exemple de « pleurer ». On va prendre un exemple de « pleurer ». Et des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». On va prendre comme exemple le verbe « aller ». Alors, « pleurer », il y a ici le verbe « avoir ». On doit mettre ici en couleur, d'accord ? Comme « j'ai », « tu as », « elle a », « en a », « nous avons », « vous avez » et « les ans ». Il vaut mieux de vous entraîner bien en écriture avec du verbe « avoir ». C'est reçu de l'auxiliaire, on va voir, c'est la même chose. « J'ai », « tu as », « elle a », « nous avons », « vous avez des raisons pour ne pas confondre avec l'auxiliaire « être ». Ou le verbe « être ». Alors, les terminaisons de premier groupe, normalement, il y a ici « e » accent. Elle prend les verbes de premier groupe, elle prend toujours la terminaison de « e » accent. Même le verbe « aller », elle appartient, oui, au troisième groupe, mais elle prend aussi la marque de premier groupe, au passé composé « e » accent. Pour les autres, on va voir plus tard. Par exemple, « venir », « venue », « pris », « vu », « partie », « eu », « été », « fait », ce sont des participations. Alors, parlons un peu de verbes « finir », c'est un verbe aussi, c'est un verbe « finir ». Voilà, « finir », c'est un verbe de deuxième groupe. Bien sûr, je termine par « ir », c'est un verbe de troisième groupe, ah pardon, de deuxième groupe. Oh là là, je m'excuse, je m'excuse, je me trompe un peu, on va finir, la terminaison c'est « ir », avec nous, on dit « nous finissons », c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, « le finissant », « finissons ». Voilà, « le finissant », « ils sont », c'est un, c'est une terminaison de deuxième groupe. Alors, normalement, au, parce qu'en pensant, on dit « j'ai fini », avec « i » à la fin, « i », « j'ai fini », « fini » avec « i », c'est pas avec « oraccent », « oraccent » pour le premier groupe, mais « i » pour le deuxième groupe, ce sont des verbes réguliers, oui, c'est comme l'exemple du premier groupe, ce sont des verbes réguliers, parce que c'est conjugué de la même façon. Mais ici, « finis » avec « i », « pleurer » avec « e » accent, « il ne change pas », regarde, « il est invariable », avec « l'exil avoir », « le participe passé est toujours invariable, « il ne s'accorde pas avec le sujet », alors c'est une chose, il faut bien rappeler ça. Maintenant, parlons un peu de verbes qui se conjuguent avec l'exil être, « être », c'est un peu difficile à comprendre au début. Et si vous avez avec moi, vous allez comprendre, bien sûr. Alors, lorsqu'on dit l'exil être, ça veut dire « je suis ». C'est pas « j'ai », c'est « je suis », « je suis », « je suis », « tu es », « elle est », « elle est », « nos sommes ». À la maison, il faut s'entraîner bien, comment écrire tout ça, « vous êtes » et « ça ». C'est ça la langue française. Alors, il y a deux types de verbes, ceux qui se conjuguent avec l'exil avoir, et ceux qui se conjuguent avec l'exil être. C'est pas le moment de faire la différence entre les deux, mais c'est le moment de pratiquer la conjugaison. C'est comment, c'est savoir, conjugué les verbes avec l'exil avoir, et comment conjuguer avec l'exil être, et comment faire l'accord. L'accord, ou s'accord, l'accord, ça veut dire lorsqu'il existe l'exil être dans le verbe. Je suis allé. C'est féminin, on ajoute « e » du féminin. Alors, allez-y, je mets ici des flèches, alors « e » ici, du féminin. C'est la même chose ici, c'est la même chose ici, c'est la même chose ici, hein. C'est toujours du féminin ici. C'est la même chose ici. Alors, il s'accorde, lorsque le sujet est féminin, on doit mettre « e » à la fin. D'accord, mes enfants ? D'accord, mes élèves ? « e » à la fin. « e » à la fin de l'oxygène, de participe passé. Je suis à... Leila est allée avec mon accent. « e » à la fin. Pour le pluriel, c'est une marque différente. Oh là là, elle devient rouge. Voilà, elle devient verte, pardon. On doit mettre en rouge. Voilà, on va prendre maintenant la flèche. Oh là là. Elle devient toujours verte. Alors, voici la marque du pluriel. Alors, on doit mettre ici « s ». « s ». Et ici, c'est la marque du pluriel. Parce que le sujet est au pluriel. On dit « nous sommes », « nous », « nous ». C'est pluriel. « vous », c'est pluriel. « il » avec « s », « elle » avec « s ». C'est pluriel. Alors, on doit mettre toujours la marque du pluriel. La marque du pluriel « o » en français, c'est « s ». J'ai pris uniquement un exemple de pluriel. L'exemple de pluriel. L'exemple de pluriel. L'exemple de pluriel. Allez. On va mettre ça. On va changer de couleur. Voilà. Alors, allez. Ce qu'on joue avec l'oxy d'être. Le sujet s'accorde. Avec le participe passé. Lorsque le sujet est féminin, on ajoute toujours « eux ». Regardons, s'il vous plaît, les flèches. Les flèches rouges. Ce n'est pas les flèches vertes. Les flèches rouges. Alors, ce sont des marques « eux », la marque du féminin. La marque du pluriel, c'est « s ». Regardez, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît, la marque, la flèche verte. Et signale la marque du pluriel. Pour les autres verbes, surtout du troisième groupe, comme le verbe « venir », « prendre », « voir », « partir », « faire », « avoir », « être », tout ça. Il faut bien rappeler, il faut bien maîtriser le participe passé. Pour le verbe « venir », c'est « venu », c'est « conjugué avec l'oxy d'être ». Pour voir, c'est « vu », c'est « conjugué avec l'oxy d'avoir ». « Partir », c'est « parti », c'est « conjugué avec l'oxy d'être ». « Avoir », c'est « u ». On dit « j'ai eu », tu as eu. « J'ai été », tu as été. « J'ai fait », tu as fait, elle a fait. C'est comme ça, il faut apprendre par cœur les tableaux de conjugaison, surtout les verbes réguliers, les verbes usuels, les verbes qui sont fréquents en français, comme « venir », « prendre », « voir », « partir », « avoir », « être », « faire ». Voilà, ça veut dire, avec des exercices, vous allez comprendre tout cela. Alors, j'espère que vous avez bien compris maintenant ce tableau, je le découvre. N'oubliez pas le verbe « finir », c'est un verbe de deuxième groupe, c'est toujours la terminaison « i », « se conjugué normalement avec l'oxy d'avoir ». D'accord ? La plupart des verbes en français se conjuguent avec l'oxy d'avoir. Rarement qu'on trouve. Il y a quelques-uns qui se conjuguent avec l'oxy d'être. C'est quelques-uns. Quelques verbes, ça veut dire. Voilà, on passe à autre chose, allez-y. Toujours avec vous, M. Joseph Delet de la chaîne Gcommunic TV. Maintenant, on passe aux questions. Vous avez ici deux questions. Que remarques-tu dans l'écriture des verbes au passé composé ? Pardon. Que remarques-tu dans l'écriture des verbes au passé composé ? Quelles sont les différences entre le passé composé conjugué avec « avoir » et le passé composé conjugué avec « être » ? Que remarques-tu dans l'écriture des verbes au passé composé ? Lorsqu'on dit « passé composé », ça veut dire un temps composé. Voilà. C'est la première chose. Un passé composé, ça a une relation avec le passé. Deuxième chose. Le passé composé, c'est un temps composé, c'est en relation avec le passé. Et c'est composé en deux mots. Premier mot, c'est l'auxiliaire. Peut-être l'auxiliaire, comme l'exemple de « j'ai ». C'est l'auxiliaire, comme l'exemple de « nous avons ». C'est l'auxiliaire, comme l'exemple de « nous avons ». C'est l'auxiliaire à avoir. Ou comme « je suis », « nous sommes », « ils sont ». Alors ça, c'est… Oh non. Attends, attends. Voilà. Alors, voilà. Alors, « je suis », « nous sommes », « ils sont », c'est l'auxiliaire « être ». Alors, il y a des verbes qui sont conjuguées avec l'auxiliaire « avoir ». Il y a des verbes qui sont conjuguées avec l'auxiliaire « être ». Alors, qu'on remarque-tu dans l'écriture des verbes pour ne pas se composer ? Il y a aussi « ils changent ». Ça veut dire, le verbe change. Il y a l'auxiliaire « avoir ». Il y a l'auxiliaire « être », plus le « participasse ». On a déjà vu, comme l'exemple du verbe du premier groupe, on a toujours « aux actions ». Pour le deuxième groupe, « i ». Pour le troisième groupe, il change complètement. Il faut apprendre par cœur. D'accord ? Comme l'exemple ici, « prix », c'est quoi ? C'est le « participasse de prendre ». « Vu », c'est le « participasse de voir ». « Eu », « été », « fait », « fait », « regardez », « fait », « fait », c'est le « participasse de verbe faire ». Alors, c'est ça, ça change complètement. Alors, quelles sont les différences entre le passé composé conjugué avec « avoir » et le passé composé avec « être ». On a ici des flèches. Vous vous souvenez, c'est la marque du féminin. Ça, c'est la marque du féminin, « eu », du féminin, parce qu'il s'accorde avec le sujet. Toujours, le « participasse » avec l'auxilère « être », s'accorde avec le sujet. Ici, c'est quoi ça ? C'est le pluriel. Voilà, c'est le pluriel. Alors, « s », la marque du pluriel, « eu », la marque du féminin. Lorsque le verbe se conjugue avec l'auxilère « être », c'est ressort. Lorsque le verbe se conjugue avec « être », il faut faire attention. Lorsque le sujet est féminin, on doit mettre la marque du féminin. Lorsque le sujet est pluriel, on doit mettre la marque du pluriel, c'est « s ». La marque du féminin, c'est « eu ». Mais pour le passé composé avec l'auxilère « avoir », c'est facile. Elle reste stable, elle reste immobile, elle reste invariable. Elle ne change pas. Regardons, « f », « f », « f », « e », « e », « s » n'existe pas, parce que l'auxilère « avoir » ici. « prix », regardons, « prix ». Toujours « s » à la fin, « prix », « prix », « prix », « vu », « vu », « vu ». C'est invariable. Pourquoi ? Parce qu'il se conjugue avec « qu'est-ce que l'avoir ». C'est ça la différence. Quelles sont les différences entre le passé composé conjugué avec « avoir », le passé, c'est passé, reste invariable, et le passé composé conjugué avec « être ». Il change, il s'accorde avec le sujet. Alors, je retiens, regardons. Le passé composé se conjugue avec un auxiliaire au présent. Le plus souvent, l'auxiliaire « avoir », parfois l'auxiliaire « être ». Parfois. C'est plus fréquent. C'est l'auxiliaire « avoir ». « J'ai », « tu as », « l'a », « nous avons », « vous avez raison ». C'est plus fréquent. Quelques-uns, quelques verbes se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». Suivi du participe passé du verbe conjugué. « J'ai demandé ». « J'ai demandé ». Avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé ne s'accorde pas. Le participe passé ne change pas. Il reste invariable. Avec l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde en jongle et en ombre avec le sujet. Voilà. « Elle est venue ». « Elle est venue ». Avec « e » à la fin. C'est la marque. « Un ». C'est la marque du féminin. Pourquoi ? Parce que « elle », c'est féminin. Et il y a l'existence d'auxiliaire « avoir ». Pardon, l'auxiliaire « être ». Qui a dit « avoir ». Non, c'est l'auxiliaire « être ». Voilà. Vous avez bien compris maintenant. Alors, lorsqu'il y a l'auxiliaire « être », c'est-à-dire le verbe conjugué avec le participe passé, il y a l'accord entre le sujet et le participe passé. Ça, ce qu'on appelle le participe passé, c'est ce qu'on appelle le sujet. Et voici l'auxiliaire « être » qui joue entre les deux. Alors, je répète encore une fois, mais lentement, suivant avec moi mes élèves, le passé composé se conjugue avec un auxiliaire au présent le plus souvent et l'auxiliaire « avoir ». Pardon. Le plus souvent l'auxiliaire « avoir », parfois l'auxiliaire « être ». Suivi des participes passés du verbe conjugué. Par exemple, « j'ai demandé ». « Leur ». Avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé ne s'accorde pas. Il reste invariable avec le sujet. Avec l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde en jaune et en ombre avec le sujet. On a déjà vu l'exemple. Vous avez bien compris ? Alors, on passe maintenant à l'entraînement. Préparez, s'il vous plaît, votre cahier, cahier de devoirs, cahier des heures supplémentaires pour faire ces exercices avec moi. Allons-y. On passe maintenant aux exercices pour maîtriser le passé composé. Allons-y. Regardez les enfants. Avant de faire la correction, il vaut mieux de faire ces exercices tout seul. D'accord ? Alors, c'est une séance de correction. Il ne faut pas voir la correction d'abord. Il faut travailler, s'il vous plaît, sur vos cahiers de devoirs ou sur un autre cahier. Puis, regardez la correction avec moi. D'accord ? On va faire maintenant la correction collective. Mais attention ! Ne regardez pas maintenant la correction. Vous mettez la vidéo en pause. Vous travaillez tout seul ces quatre activités. Et après, regardez bien la correction et comparez le résultat. Vous avez bien compris ? Alors, je répète. Il ne faut pas voir la correction d'abord. Je vais vous montrer la correction d'abord. Je vais vous montrer la correction. Je vais vous montrer la correction. Je vais vous montrer la correction. Je vais vous montrer la correction d'abord. Sur vos cahiers de devoirs, là c'est un autre cahier. Je vais vous montrer la correction. Alors, mettez une pause. Je vais vous montrer la correction. Je vais vous montrer la correction. Je vais vous montrer la correction. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Voilà, vous avez bien maintenant... Voilà, vous avez bien travaillé maintenant les devoirs, ces quatre activités. Allons-y, on va faire la correction maintenant. Alors, quelle est donc la première question complète le tableau au passé composé ? On a le verbe sauter, maigrir, savoir. Sauter, c'est un verbe de premier groupe, n'est-ce pas ? Oui. Maigrir, avec ir, c'est comme l'exemple de finir. Le maigrissant, c'est un deuxième groupe. Savoir, oui, c'est un troisième groupe. Alors, première personne du singulier. Qui peut me rappeler la première personne du singulier ? Ce n'est pas premier, première personne du singulier. Oui. C'est le jeu. Très bien. Deuxième personne du pluriel. J'ai déjà entendu la bonne réponse. C'est vous. Très bien. Deuxième personne du singulier. Ah oui, vous êtes meilleur, hein ? Tu. Troisième personne du pluriel, il est de... Oui. Il, avec... Il, avec, s, sans, s. On dit plus l'el. Oui, avec, s. L, avec, s. Très bien. Vous avez bien répondu. Vous avez bien compris. Il vous a bien répondu aux questions. Voilà. Pour mettre ici. Alors, le verbe sauter, c'est congéré avec l'oxy, l'avoir ou l'oxy, l'être. Sauter. On dit, je suis sauté ou j'ai sauté. J'ai sauté, tu as sauté, il a sauté. Oui. Alors ici, on doit mettre, j'ai sauté. Pour migrir, avec l'oxy, l'oxy, l'être. On dit souvent. Alors oui. On dit, j'ai maigri. J'ai maigri. Comparer, s'il vous plaît, vos, vos réponses. Est-elle juste? J'espère. Et pour le verbe savoir, ils ont dit, j'ai su. Voilà. Alors maintenant, deuxième personne du pluriel. Vous. Vous écrivez la bonne réponse. On dit, vous a. Vous avez. Sauté. Attendez un petit peu. Je vais. Mettre un peu. La police. Voilà. Je rétrécis un peu. Vous avez sauté. Vous avez migri. Oui. Vous avez su. Vous êtes en progression. Très bien. Vous n'avez pas de faute. Deuxième personne du singulier. Avec tu. On dit, tu as. Tu as sauté. On dit, tu as sauté. On dit, tu as maigri. On dit, tu as maigri. on migrit ensuite voilà on a bien complété ce tableau maintenant complète le tableau avec j'ai voulu ils ont écrit nous avons pu alors qu'il peut me dire j'ai vu j'ai voulu que le verbe que le verbe l'infinitif c'est le verre vouloir très bien et ils ont écrit c'est le verbe écrire vous êtes les meilleurs nous avons pu à nous avons pu non 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 c'est pas la bonne réponse nous réfléchissez un peu nous avons pu qui est la bonne réponse oui hélas vous n'avez pas de réponse c'est le verbe pouvoir 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 oui pouvoir oui pouvoir c'est un verbe de troisième groupe et c'est le verbe de troisième groupe vouloir c'est le verbe de troisième groupe tous ces verbes sont en troisième l'infinitif je dois mettre ici vouloir écrire dessin un peu voilà et pouvoir dessin un peu un groupe c'est toujours troisième troisième groupe troisième groupe tout 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 tous les verbes alors j'ai voulu que le essai ju et si c'est quoi c'est pas écrit qu'a dit écrit non c'est en se lever l'oxygène avoir c'est en qui a dit nous on sait pas un auxiliaire nous c'est un pronom personnel sujet qui a dit nous c'est la première personne la première personne du plurine c'est avant là la personne ici c'est j'ai apostrophe oui j'ai apostrophe c'est quoi j'ai apostrophe c'est la première prenons personnel sujet pps 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 c'est pas pps 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 pendant personne et sujet il il avec elle c'est pas il a sensé ce troisième oui troisième pronom personnel pluriel ppp 3p ppp alors nous ah oui 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 c'est la première prenant c'est le premier pronom personnel pluriel il a aussi ppp 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 3p voilà vous avez bien compris maintenant que la différence entre les deux on doit mettre ici il il avec s ici on doit mettre nous comparer s'il vous plaît vos réponses parmi ces verbes soulignés ceux qui ont passé composé se conjugue avec c'est l'avoir oui et encadre alors se ligne se ligne se ligne c'est quoi se ligne il y a quelques et quelques élèves ne sait pas quoi ça veut dire se nier c'est ça se nier oui 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 il y a quelques élèves ne sait pas que ça veut dire se nier encadre 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 ce qui se conjugue avec l'auxiliaire être juste fait ton choix en mettant chaque verbe à la première personne du pluriel première personne du pluriel ça veut dire nous en sommes d'accord alors marché j'ai marché tu as marché on dit pas je suis marché non c'est différent j'ai suis marché que ça veut dire ça on dit j'ai marché courir j'ai couru à la danse avancer oui j'ai avancé partir coupier oui on dit j'ai copié appeler quelqu'un j'ai appelé oui devoir oui alors regardons s'il vous plaît qu'est ce qu'on dit c'est souvent donc s'il a à voir ce qu'on jette souvent avec ses verbes marcher courir avancer coupier appeler alors c'est bien ce que ce qu'on jette fréquemment avec l'auxiliaire voir la reste quelques quelques verbes je dois me mettre je dois encadrer bien sûr on va pas laisser comme ça va l'encadrer voilà vous avez un bon décor marché courir avancer coupier appeler devoir ce qu'on jette avec l'auxiliaire voir nous aller partir avec avec l'auxiliaire être alors je vous laisse bien sûr le travail vous pouvez s'il vous plaît quand j'étais ces verbes marcher courir avancer partie copier appelé devra avec nous il va m'en donner s'il vous plaît ce soit sur whatsapp sur notre page officielle ou sur notre wasp whatsapp d'accord pour chacun va travailler tout seul maintenant alors c'est un travail individuel à distance il vaut mieux de conjuguer ces verbes avec nous à vous choisissez on l'a déjà vu il ya des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir comme marcher courir avancer copier appelé devoir il ya des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être comme aller et partir qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre un silo un bout de papier et vous conjuguer ces verbes avec nous soit avec l'auxiliaire avoir soit avec l'auxiliaire être alors on passe maintenant à quatrième activité complète en mettant le verbe au passé composé alors traverser traverser c'est un premier groupe venir c'est troisième groupe distribuer ses premiers groupes perjurer ses premiers groupes à laissé premier groupe traverser avec l'auxiliaire avoir l'auxiliaire être on dit je suis traversé où j'ai traversé oui avec l'auxiliaire avoir venir avec l'auxiliaire être distribuée je suis distribuée on dit j'ai distribué quelque chose donc c'est à voir perçu vrai c'est la même chose avec l'auxiliaire voir aller avec ces lettres alors qu'est ce qu'on doit mettre ici comme réponse les coureurs si il avait caissé on dit ils ils ont à mettre ici pendant le toit supprimer le cadre si voilà on dit les coureurs en traverser on traverser on traverser on traverser on traverser on traverser les spectateurs sont en voeux nu avec s 60 s avec s parce que l'auxiliaire être sont venus s c'est la marque du pluriel de voitures publicitaires en 10 tri bu et en distribué de beaux cadeaux la chaleur perturber la fête à perturber la fête à perturber la fête alors les enfants sont allés n'oublie pas la marque du pluriel alors j'espère que vous avez bien compris cette leçon c'est très facile pour quelques-uns pour la plupart il commence maintenant à comprendre c'est bien n'oublie pas s'il vous plaît l'exercice 3 il vaut mieux de recopier sur le papier comme ça vous le photographiez et vous mettez sur whatsapp sur notre page officiel de notre école d'accord alors j'espère que tout va bien la prochaine séance sera pour l'orthographe je vais vous donner deux leçons d'orthographe qui sont vraiment intéressant pour vous mes chers élèves de 4e année primaire je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée alors on se verra pour la prochaine fois au revoir c'est avec vous monsieur Yusuf Dallel de la chaîne Gcommunic TV c'est une chaîne pour apprendre et comprendre restez toujours connecté sur notre chaîne Gcommunic TV et notre page officielle sur facebook Générique